Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolus. Mythe et couplé. Et avec raison, vous aimez les chroniques de Christian Page, qui est de retour chaque dimanche, qui sera là aussi la semaine prochaine avec Mathieu, Week-end Extra. Ça va bien, Christian? Oui, ça va très bien. Écoute, tes histoires, parfois, tu sais, me hantent toute la journée. Ah non, mais il y a des affaires. Aujourd'hui, tu nous amènes à Kelly. Oui. Dans le Kentucky. Voilà, c'est une histoire, écoute, probablement, si on demandait à des gens qui s'intéressent à la question des ovnis, de raconter les cinq histoires les plus débridées qu'on puisse retrouver dans la littérature, celle-là serait sans aucun doute du nom. Alors, on est au mois d'août, donc faisons un peu nos éphémérides du mois d'août. On est le 21 août 1955 à Kelly, au Kentucky. Kelly, c'est vraiment un point perdu au Kentucky. C'est au nord, déjà, d'une petite ville qui s'appelle Opskinville, qui n'est absolument pas connue des gens. Je pense que la seule célébrité qui est née à Hopkinsville, c'est un type qui s'appelle... En tout cas, son nom est cher. On a essayé de le trouver, là. En fait, c'est un individu qui est connu dans... Edgar Cayce. J'avais un méchant blanc. Edgar Cayce, qui est bien connu dans le milieu de l'ésotérisme, l'occulte, etc., qui était une espèce de voyant. Il est né à Hopkinsville. Mais c'est la seule grande célébrité qui est née là-bas. Donc, la ville est à peu près inconnue. Et là, Kelly se trouve un peu au nord. C'est vraiment une communauté d'agriculteurs. C'est quelques fermes réunies avec autour des champs d'agriculteurs. Ce n'est même pas un village. Et là, il y a une ferme familiale. C'est la ferme de la famille Sutton. Donc, ce soir du 21 août 1955, des gens se réunissent à la ferme des Sutton. On parle ici de sept adultes et de deux enfants. Et puis, vers à peu près 19h, l'un des convives sort à l'extérieur pour aller chercher de l'eau au puits. Il revient en disant, c'est curieux, j'ai vu une espèce d'étoile filante tomber derrière la grange. Donc, on s'est dit, c'est une simple étoile finale. Et puis, on reprend un peu la discussion autour du repas. Et puis, à peu près deux heures plus tard, les chiens se mettent à aboyer. Écoute, assieds-toi bien parce que les chiens se mettent à aboyer. Donc, les hommes sortent à l'extérieur pensant qu'il y avait quelqu'un, un rôdeur ou peut-être un prédateur qui approchait de la ferme. Ils sortent à l'extérieur et là, ils aperçoivent comme sortant du champ. En fait, le champ se trouve à la limite d'un boisé. Ils voient apparaître une espèce de créature qui ressemble à une espèce de gnome. Il est vêtu d'une espèce de combinaison argentée métallique qui reflète de la lumière. En fait, il semble luminescent comme les cadrans d'une montre, diront éventuellement les témoins. Et cette créature avance vers eux. Elle est petite, elle a à peu près un mètre de haut, mis à part son aspect un peu surnaturel de gnome. Elle a de grandes oreilles semblables à des oreilles d'éléphant, un nez pointu, des yeux jaunes qui sont de chaque côté de la tête. Et curieusement, elle marche en gardant les bras au-dessus de sa tête comme si on la dévalisait. On se rappelle des westerns, levez vos bras, bon. Les témoins ont cette impression-là. Comme si elle se rendait. Voilà, donc la créature avance vers eux. Les hommes sont étonnés. Ils entrent à l'intérieur, racontent aux autres personnes dans la maison ce qui se passe. On prend nos fusils parce qu'on se rappelle, on est dans une région rurale. Tout le monde a un fusil. Il n'est jamais bien loin. On sort à l'extérieur et là, évidemment, les femmes à l'intérieur de la maison demandent aux hommes de ne pas tirer, de ne pas ouvrir les hostilités. Mais les hommes sortent à l'extérieur et font feu sur la créature. Ils ont l'impression, l'un des témoins dira, j'ai eu l'impression que mes balles traversaient un espèce de seau vide. Un espèce de bruit de métal vide. La créature fait un bond, tombe en arrière, se relève et s'enfuit en courant vers le boisé. Alors, les hommes entrent à l'intérieur, évidemment, c'est un peu la panique qui s'empare. Et là, pendant les trois prochaines heures, crois-le ou non, la ferme de la famille Sutton sera littéralement prise d'assaut par ces mystérieuses créatures. Qui vont entrer dans la maison? Non, ils sont autour de la maison. Donc, on assiste à une scène de western. On renverse les meubles, on bloque les fenêtres, on bloque les portes. Et là, de temps en temps, une créature apparaît à une fenêtre. On la tire à travers la fenêtre. Elle tombe, se relève et s'enfuit. Après une courte accalmie, à un moment donné, les hommes sortent à l'extérieur. Et là, il y a une espèce de main griffue, parce qu'ils sont sur une espèce de balcon avec un petit toit au-dessus. Une espèce de main griffue vient toucher l'un des hommes dans les cheveux. Le temps de réagir, de se retourner, il tire sur la créature. Elle tombe un peu comme une espèce de feuille morte, se relève et s'enfuit. Tout ça va durer pendant trois heures. Ces gens-là vont voir au maximum trois créatures en même temps. Donc, on en tire une dans le champ. Elles tombent comme une feuille morte sur la lèvre. Vraisemblablement, il n'y a aucune balle qui les atteint, vraiment. Non, on se tourne. Il y en a une dans un arbre. On la tire. Il y en a une autre, éventuellement, sur le toit de la grange. Donc, on va voir trois créatures en même temps. Ce qui montre que ce n'est pas toujours la même créature, mais ce sont plusieurs créatures. Vers à peu près 11 heures, lors d'une accalmie, la famille Sutton s'engouvre dans deux voitures. On se rend à Hopkinsville pour aller voir au bureau du shérif. Et là, c'est le shérif, un dénommé Greenwell, Russell Greenwell, qui reçoit les Sutton. Il va dire dans son rapport que ces gens étaient visiblement effrayés, terrifiés par les événements qu'ils avaient vécu. On va se rendre à la ferme Sutton. Et quand on retourne à la ferme Sutton, ce n'est pas seulement la police d'Hopkinsville, mais il y a également la police de l'État du Kentucky. Et il y a également les forces militaires de la base voisine qui vont se rendre sur place. Ce n'est pas le témoignage d'une personne. Ils sont quand même nombreux. On est sept adultes et deux enfants. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, l'armée de l'air américaine avait un projet d'enquête sur les OVNI, d'où l'intérêt de contacter les forces armées. Tous ces gens-là se rendent à la ferme Sutton. Ils ne voient pas les créatures, mais ils vont constater les dégâts. Trous dans les fenêtres, des impacts de balles sur les armes, sur les clôtures. Visiblement, ces gens-là ont été assiégés par quelque chose. Ils ont fait feu sur ce quelque chose parce qu'ils craignaient. Mais on ne trouvera pas trace de ces mystérieuses créatures. Les Sutton vont raconter qu'après le départ des autorités, vers une heure du matin, les créatures seraient revenues et le siège aurait repris jusqu'à cinq heures le lendemain matin. Crois-là ou non, Marie-Hélène, on n'a jamais trouvé d'explication convaincante à cette histoire-là. Bien sûr, on peut se dire, c'est un canular. Mais un canular, sept adultes qui vont s'embarquer dans un canular comme celui-là, se rendent même au bureau du shérif, la police du comté qui est mêlée à ça, ça fait un peu beaucoup. Et jamais une de ces personnes ne va changer son récit au fil du temps. C'est déjà dur de garder un secret entre deux personnes. Avec les années, comment imaginer que sept personnes aient gardé le même secret? Ensuite, est-ce qu'il est possible qu'ils aient vu autre chose? Certains ont avancé l'hypothèse qu'il pouvait s'agir de grands ducs qui auraient défendu leur territoire. Des chouettes, on parlait de yeux noirs, des yeux orangés. Des chantés. Est-ce que des grands ducs auraient pu être à l'origine de la confusion? Évidemment, un coup qu'on aurait tiré un premier coup de feu, les oiseaux, quels qu'ils soient, ou bien ils seraient morts, ou auraient fui l'endroit. Mais non, les créatures revenaient. Donc, l'hypothèse du grand duc ou de la chouette semble plus ou moins convaincante. On a même évoqué la possibilité de petits singes qu'on aurait recouvert d'une teinture argentée pour essayer de faire peur à la famille Sutton. Mais malheureusement, aucune de ces hypothèses ne tient bien la route. Et encore aujourd'hui, l'affaire avait été documentée par l'armée. Bon, entendons-nous. Elle avait fait l'objet d'une entrée dans le rapport d'enquête de l'armée américaine sur les OVNI à l'époque sous le nom de l'affaire de Hopkinsville, même si c'était la ville de Kelly. Et l'affaire a été classée comme non identifiée, inexpliquée. On ne connaît pas, on n'a pas d'explication de façon définitive à cette histoire-là. Et depuis quelques années maintenant, la ville de Kelly, en cette petite agglomération, c'est maintenant qu'il s'est développé, fait chaque année, à la mi-août, le festival des Green Men, le festival de l'homme vert. On récupère évidemment cette histoire qui est probablement la seule histoire d'importance jamais survenue à Kelly. Et là, bien sûr, ce sont les parades dans les rues, les gens, les costumes en extraterrestre, évidemment, un concours du meilleur costume d'extraterrestre. On en a fait une fête. Et moi, je te dirais, j'ai rencontré une des personnes qui était là ce soir-là. Évidemment, la plupart de ces gens-là sont décédés, mais j'ai pu rencontrer Géraldine Sutton, qui était là ce soir-là. Elle était toute petite à l'époque, mais elle garde un souvenir intarissable de ces événements-là. Et ce que j'ai été surpris, parce que quand je parlais avec elle et à d'autres gens qui se rappelaient de ces événements-là, les Sutton n'étaient pas le genre de « ill-believe » qu'on s'imagine souvent caricaturés par le cinéma, donc des gens plus éduqués et dentés avec leur carabine, leur chapeau de paille. Ce n'étaient pas ça, les Sutton. Le leader de la famille Sutton, Elmer Sutton, était plutôt un bonhomme intelligent, plutôt éduqué. Il n'était pas le genre d'individu à monter des canulars de cette histoire-là. C'était un type qui était excessivement terre-à-terre. Et il faut le savoir, ni la famille Sutton, ni les autres qu'on vit, parce qu'il y avait des amis de la famille Sutton qui étaient là ce soir-là. Aucun d'entre eux n'a jamais changé d'un iota la version de cette histoire-là. Et ces créatures qu'on a vues, Christian, est-ce que dans l'histoire... Jamais. On n'a plus jamais revu quelque chose de similaire. Il n'y a jamais eu de précédent. Il n'y a jamais eu non plus d'événements semblables par le Dieu. Ça enlève un peu de crédibilité. La seule fois que ces fameux gnolls métalliques argentés avec les bras au-dessus de la terre ont été observés, c'est dans cette curieuse histoire de la rencontre de Kelly Hopkinsville de cette époque-là. Bon, ça c'était en 1955, 20 ans plus tard, ou autour. Oui, à peu près. En Angleterre. Toujours au mois d'août. Toujours au mois d'août. Je t'amène à une histoire qui est bien connue des amateurs de mystère. Et peut-être parce que cette histoire-là a donné naissance à deux films en particulier, dont l'un excessivement populaire, sorti il y a deux ou trois ans, qui s'appelait La Conjuration 2. Ce film-là était basé sur une histoire qu'on appelle le poltergeist de Hanfield. Alors, je t'amène un peu dans le contexte de l'histoire. Nous sommes le 30 août 1977. On se trouve à Hanfield. Hanfield, c'est une banlieue populaire, travailliste, au nord de Londres. Donc, ce sont des gens qui sont soit de classe très moyenne, très modeste. Et la famille en question qui nous intéresse, la famille Hawkson, habite, c'est une espèce de jumelée qui ressemble un peu à un HLM. Mme Peggy Hawkson a quatre enfants. Elle vient tout juste de sortir d'un divorce. Elle a la garde des enfants. Elle a donc deux fillettes et deux garçons. Ce sont les fillettes, en fait, qui vont être surtout au centre de ces manifestations. Donc, ce 30 août 1977, il y a comme un meuble qui commence à se déplacer à l'intérieur de la maison des Hawkson. Mme Peggy Hawkson assiste elle-même au déplacement de l'objet. Donc, parce qu'au début, elle pense que ce sont les enfants qui s'amusent. Alors, elle dit, cessez votre tapage, parce que les enfants sont couchés. Ce sont deux lits jumeaux. Et là, le coffre se met à bouger. Alors, la mère dit, arrêtez de faire des conneries, des niaiseries. Et là, les enfants répondent, mais maman, c'est pas nous. Le coffre bouge tout seul. La mère assiste au mouvement du coffre. Et au même moment, elle entend des bruits de pas dans l'escalier et ailleurs dans la maison. Alors, elle croit qu'il y a un cambrioleur. Elle sort à l'extérieur avec les enfants, bien sûr. Elle va chez le voisin, disant, il y a probablement un voleur qui s'est introduit. On appelle, le voisin fait le tour du propriétaire, ne voit rien, décide d'appeler la police. Les policiers se rendent sur place. Et la policière qui est présente sur place voit un meuble de ses propres yeux. Elle le consigne dans son rapport. Elle voit un gros fauteuil dans le salon qui bouge de lui-même sur le plancher et qui traverse à peu près une distance d'un mètre cinquante. Alors, elle le consigne dans son rapport. Elle dit à Mme Orgson, je vois bien qu'il y a quelque chose de bizarre chez vous, mais ça ne relève pas les forces de police. Elle ne peut pas déterminer ce que c'est. Non, c'est ça, oui. Alors, ne sachant quoi faire, elle va se tourner vers un journal, le Daily Mirror. Elle va contacter les journalistes qui vont se rendre sur place. Et c'est le début de l'affaire du poltergeist d'Enfield. Rapidement, l'histoire va avoir un écho auprès de la Society of Psychical Research, un organisme qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux en Grande-Bretagne et qui est très sérieuse, dont le siège social est à Londres. On va envoyer deux enquêteurs, un des nommés Gross et un des nommés Playfair, qui vont rester là jusqu'au mois de décembre. Ils vont documenter des dizaines et des dizaines de manifestations étranges qu'ils vont consigner dans un rapport qui sera remis éventuellement à cette Society of Psychical Research. Une autre enquête aura lieu par la suite, parce qu'à ce moment-là, en décembre 1977, dans ces manifestations qui vont de tout ordre, on a des meubles qui se déplacent, des coups frappés dans les murs, on a même l'une des fillettes, Jeannette, qui est âgée de 11 ans, qui se parle par le voie avec une voie culturale, comme ceci. Donc, elle parle avec une espèce de voie culturale, comme si elle était possédée. C'était uniquement les petites filles. C'était les deux fillettes, en fait, Jeannette et l'autre, c'était Margaret. Donc, ce sont les deux fillettes qui sont surtout au centre de ces manifestations. Et puis, en décembre 1977, il y a une accalmie. Alors, on cesse d'enquêter. Les enquêteurs de la Society of Psychical Research vont quitter. Et au début du mois de mars de l'année suivante, 1978, les manifestations reprennent. On va envoyer de nouveaux enquêteurs. Et ces deux enquêteurs vont surprendre. Et là, c'est là un peu le nœud du problème. Ils vont surprendre les fillettes à falsifier des manifestations. Donc, au moment où les enquêteurs sont là, ils vont surprendre une des fillettes à pousser un meuble, le renverser, une autre avec son pied à essayer de tordre une cuillère pour essayer de faire à croire que ce sont des fantômes qui font ça. Éventuellement, le fait qu'ils sont prises à essayer de manipuler, en fait, ce qui se passe. Ça va défaire toute l'histoire, bien oui. Ils vont les questionner. Et là, les enfants, les deux fillettes, Margaret et Jeannette, vont avouer que ce sont elles qui ont en partie manipulé les secondes manifestations. On parle de celles du printemps de 1978. Donc, quand ça a repris. Voilà. Quand ça a repris, elles avouent que c'est elles qui sont derrière un peu ces manifestations, mais que les premières étaient originales et authentiques. On n'a pas le goût de les croire. De tout conclure. Malheureusement, que ce soit vrai ou non, l'affaire a été éclaboussée. Quoi qu'il en soit, l'affaire du poltergeist d'Enfield demeure encore aujourd'hui dans la littérature l'une des meilleures histoires de poltergeist. Est-ce que les premiers enquêteurs ont été dupes et se sont laissés manipuler par des enfants particulièrement futés qui se sont amusés à leurs dépens? Malheureusement, on n'a pas l'explication. En même temps, quand la policière a vu le fauteuil bouger... Ça, c'est dur à mettre de côté quand même. Il n'y avait quand même pas d'enfants qui le poussaient. Non, absolument. Donc, elle était seule dans la maison au moment où ça s'est produit. Bon, certains mystères ne seront jamais résolus. Voilà. Et le poltergeist d'Enfield en fait partie. Et encore une fois, Marie-Hélène, j'en profite moi aussi comme tous tes autres collaborateurs de dire, j'ai passé un été magnifique en ta compagnie. Merci, Christian. Très agréable. C'est bien réciproque. Merci beaucoup, Christian.